Musique de générique Hello les amis c'est Wallander, on se retrouve aujourd'hui pour ce quatrième tutoriel sur ma chaîne et sur le site GTA5.fr dans la rubrique trucs et astuces pour vos machinimas sur le rockstar éditeur de GTA5 une fois de plus. Alors le second tuto si vous vous en souvenez pour ceux qui l'ont regardé, création d'une mise en scène ou tout simplement de la figuration c'était son ancien nom, servait à créer une scénette, à mettre des acteurs, tout ça pour pouvoir jouer ensuite avec des amis en mode multijoueur. Et il s'est avéré que pas mal de gens sont revenus vers moi en me disant oui c'est bien beau le mode multijoueur mais je n'ai pas d'amis, comment que je fais si je n'ai pas d'amis ? Alors je vais commencer par leur répondre qu'il suffisait d'aller se faire des amis dans la cour de récré, mais enfin non passons. Je me suis dit que ce serait donc pas mal de créer tout de A à Z, sachant que c'est possible aujourd'hui avec tous les modes disponibles sur GTA5. Donc cette fois-ci c'est un tuto avec des modes, c'est le premier avec des modes. Je remercie donc Art pour son aide, on a mis une journée à installer tous les modes sur mon PC, et notamment le mode graphique que j'utilise pour avoir le rendu que vous avez à l'image actuellement. Et je remercie Degui, lui il ne me connait pas Degui, mais c'est quelqu'un qui fait de très très belles vidéos, je vous invite à visiter sa chaîne, de très belles machinima sur GTA5, il a un talent de grand malade. Et en regardant ces derniers vidéos, je me suis dit que ce serait pas mal de faire un petit tuto sur le mapéditeur. Donc c'est parti, déjà le listing des modes, j'utilise un trainer basique via ma touche F4, ça vous pouvez utiliser celui que vous voulez, un native trainer. Ensuite, via la touche F7, on a accès au mapéditeur, c'est là-dessus qu'on va baser notre tuto aujourd'hui. Et pour ceux qui aimeraient aller plus loin, on a F10 avec le send director. Je n'explique pas comment on installe ces tutos, tout simplement car tout est disponible sur GTA5.fr ou GTA5.fr. Et je vous avoue que c'était tellement galère à installer pour certains que je préfère vous laisser faire. Alors certains trouveront ça très facile, mais moi je me commence à me faire vieux les enfants et c'était compliqué pour moi. Donc on est parti pour cette petite mise en scène, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente. On va se faire un petit film d'horreur, un peu à la Terminator, un peu fin du monde, on ne sait pas trop ce qui se passe. Ce n'est pas la question, donc c'est parti, touche F7, clic droit, non, touche F7, touche F7, on va y arriver, excusez-moi, c'est dimanche, touche F7, touche Entrée, clic droit pour bouger la caméra. Donc on va imaginer que notre acteur, ce n'est pas du tout le décor que vous avez vu dans la petite vidéo d'avant, tout simplement parce que j'ai perdu mon décor. Donc on va partir sur un nouveau décor qui est tout aussi sympathique, et on va se dire que notre acteur arrive de par là, et qu'il se dirige vers la station service. Déjà, ce qu'on peut remarquer dans une scène un peu fin du monde, un peu glauque, c'est qu'il nous faut de la fumée, c'est quand même la chose la plus importante au monde, c'est une belle fumée. Alors on pourrait lancer des fumigènes et prier pour qu'on ait le temps de filmer via la touche F1, mais ça ne servirait pas à grand chose. Et étant donné qu'on a le mapéditeur, donc on va appuyer sur la touche F, et on va appuyer sur la touche Espace, et on va rentrer la variable Dame. Cette variable va nous permettre d'avoir cet objet qui est tout à fait exceptionnel, vous allez le voir très rapidement. Donc pour ceux qui n'auraient pas cet objet, et qui n'auraient pas la liste des 5775 objets de disponibles via le mapéditeur, je vous invite à installer le .txt, qui est la bibliothèque qui va avec ce script, qui est bien sûr disponible sur Internet. Donc on appuie sur Entrée pour faire apparaître notre objet. On a donc cet objet, on peut le faire une petite rotation A et E, et on a une petite fumée qui sort, basique fumée blanche. On va donc commencer à les poser, on va se dire qu'on va en mettre un là, on va faire clic gauche sur cet objet, et on va aller s'amuser à calculer la position Z qu'il faudrait pour descendre cet objet dans la terre. Donc j'insiste ici, il ne faut pas utiliser la souris, il faut utiliser les petites flèches. Entrée, on va essayer de rentrer la variable 40, voir à combien il descend. Variable 40, il est déjà sous le sol. Il est très peu sous le sol, donc la variable 40 c'est sympa. Voilà, donc on a la fumée qui sort du sol, et on ne voit pas l'objet. C'est exactement ce qu'il nous faut. On va donc garder ces presets en mémoire, réappuyer sur la touche F7, on navigue ici aussi avec les petites flèches. On va aller sur les entités courantes, actionner celles-ci, sortir du menu. Oui, bien sûr il l'a ressorti. Donc vous voyez, ça c'est les petites choses à faire attention. Mais ce n'est pas grave, on a retenu la hauteur exacte, donc on va faire C pour dupliquer nos petits ajouts de fumée, on va en mettre un peu partout. Et on va ensuite les faire descendre un par un sous la terre. Donc là peut-être que 41 sera suffisant, voilà. Si on les descend trop bas, en fait, là après il n'y a plus de fumée, donc il faut vraiment avoir la main légère sur cette descente. Vous voyez, la 40 c'est pas suffisant. On descend tranquillement à la main. Ça peut prendre un peu de temps étant donné qu'il y va par petits à-coups. Là il y en a peut-être un peu trop, on ne va pas déconner non plus. Celui-ci à 40. Cette astuce est vraiment vraiment sympa. Celui-ci à 39 probablement. Voilà, et là-bas, je ne suis pas sûr qu'un 40 suffise, on va voir tout de suite. Voilà, il ressort un peu, mais c'est pas très grave. Donc si on se met au point de vue du sol, c'est toujours bien de redescendre un peu. On se rend compte maintenant qu'on a un peu cette fumée qui sort de nulle part, mais on a notre effet fumée. Donc c'est déjà la première étape. On commence par ça tout simplement parce qu'après si on crée déjà les véhicules dans un premier temps et qu'on essaie de rentrer ça sous le sol, c'est moins pratique. La deuxième étape ensuite, c'est donc les véhicules. Tout ce qui est décoration, entre guillemets. Donc on va appuyer sur la touche V. Et là on a le listing de tous nos véhicules. Et on va aller s'amuser à placer. Donc là vraiment c'est au petit bonheur du choix. Je ne vous indique pas quel véhicule mettre où, c'est comme vous le souhaitez. Vous voyez, il y a une liste de 429 véhicules. Ça peut prendre un peu de temps, il faut faire cette recherche. Pour faire cette recherche, alors comme vous l'avez constaté avec le camion, je pose aussi mes véhicules sur la fumée pour que ça soit cohérent. Ce n'est pas une fumée qui sorte de n'importe où non plus. On n'est pas non plus dans un film de science-fiction complètement délirant. Véhicule de l'armée. Donc je vais passer cette petite scénette en accéléré. Vous avez compris le principe, je suis en train de poser mes véhicules. On se retrouve donc d'ici quelques secondes. Je vais vous laisser tout ça en accéléré. Parce que c'est vrai que je vais avoir du mal à meubler pendant une heure là, si je ne fais que parler. Donc à tout de suite. On est de retour pour placer. Après ces véhicules en état, on va donc s'amuser à placer les véhicules détruits. Donc on va retoucher la touche F. Et là cette fois-ci on va venir sur taper la variable car. Et on va commencer donc par la fin. Pareillement. Et donc toujours le même principe que pour les véhicules qui sont en état. On va venir les placer à la main. Alors l'intérêt c'est que... Stop, stop, hop, pfiouit. L'intérêt c'est qu'on peut après les dupliquer. Et ça c'est vraiment sympa. On gagne du temps en fait. Une fois qu'on a calé une voiture. Étant donné qu'en général les plans de caméra sont assez serrés. On ne se rend pas compte qu'on a utilisé plusieurs fois la même carrosserie de véhicules. A l'image. Donc on peut meubler assez rapidement une scène. Il y a plusieurs modèles aussi qui sont plutôt cool. Après il faut que la disposition soit quelque peu cohérente vis-à-vis de ce que vous voulez filmer. Je pense qu'on en commence déjà à avoir un truc un peu sympa. Voilà celle-ci elle est d'une couleur un peu différente. Donc on va venir sur F7. On va revenir dans... On va sauvegarder cette map en XML. Donc il faut faire attention au nom. Donc on va l'appeler 01. Si vous voulez la recharger après il faut vraiment rentrer le 01. Il n'y a pas de système de recherche. Mais j'ai arrivé d'écrire Terminator avec un E. Imaginons sans faire exprès. Et puis après je l'écris sans E et je n'arrive pas à retrouver ma mission. Donc on va revenir au sol. Et ça commence à prendre forme. On commence à avoir un truc plutôt sympa. Donc on va maintenant rajouter un peu de vie dans tout ça. En ouvrant les portières des véhicules. C'est la fin du monde. Je ne pense pas que les gens ferment les portières de leurs véhicules. Alors vous avez l'option que je suis en train de faire. C'est à dire l'option sans mode entre guillemets. On y va à pied. On ouvre les portières une à une. Vous avez l'option avec mode. Vous rentrez. Vous prenez votre trainer. Vous allez dans véhicule et vous ouvrez... Vous ouvrez les portes via les tours contrôle. Ça permet d'avoir assez rapidement... Les portières d'ouvertes et les capots avant. C'est vrai que c'est plutôt sympa. Ça peut prendre un peu de temps. Il y a 20 000 méthodes pour le faire. Moi j'en vous présente une. Après, s'il y en a qui ont mieux, qu'ils n'hésitent pas à l'écrire dans les commentaires. Je sais que c'est une technique que j'aime bien faire comme ça. Ça permet d'avoir le temps de réfléchir aussi à ce qu'on fait un peu. De créer un projet qui est vraiment complet. En fonction de vos choix, ça peut prendre un peu de temps. On va passer aux choses sérieuses. Ah, il faut y aller mollo. Parce que si vous faites vraiment éclater le véhicule, il y a tout votre décor qui bat en purée. Après, c'est la tristesse. Voilà, c'est vraiment histoire de rajouter un peu d'impact. Voilà. On va ensuite, toujours par le mapéditeur, on reprend F7, on remonte dedans. Chut, comme d'habitude. Et on va donc appuyer sur la touche P qui va nous donner accès à nos personnages. ZDS pour dézoomer. Bon là, l'intérêt, c'est que c'est censé être des cadavres. Donc on peut y aller en placer autant qu'on veut. C'est pas gênant. On peut même les dupliquer. Là, c'est pareil. Il y a 15 000 façons de faire apparaître un cadavre. Moi, je vais vous montrer la technique, je pense, la moins efficace au monde, mais qui en reste pas moins la technique que j'ai utilisée pour l'exemple. Une fois de plus, si vous avez des possibilités de le faire autrement, n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires pour... Non, pas un clown. Faut pas déconner. Pour les gens qui arrivent derrière. Moi, en gros, voilà comment je fais. Là, je fais spawn mes cadavres. Je prends mon arme. C'est des civils vivants. Pour l'instant, ils sont pas encore morts. Puis bah, j'y vais. C'est quelque peu violent. Peggy 18. Et après, je re-rentre dans mon éditeur. Et voilà, j'ai mes cadavres. Et l'avantage, c'est que ces cadavres-là, on vient la toucher, tout pareil. On peut les dupliquer. Et donc, assez rapidement, mettre des cadavres un peu partout, sur le sol. Voilà, donc on peut imaginer qu'il y a une résistance 20 de nos amis soldats. Et ça peut faire des trucs vraiment cool, quoi. Malheureusement, ils sont décédés lors du combat final contre un monstre. On va régler maintenant le soleil via le trainer. C'est pour ça que je vous ai dit que le trainer n'est pas obligatoire, mais c'est quand même mieux si vous l'avez. On va venir régler ça sur un temps qui serait plus adapté. Donc déjà, on va aller de nuit. Voilà. Une nuit pas complète. Et avec une fumée lointaine, un smoke au niveau de la météo. Et aussi, bien sûr, avec sur ce mode-là, il existe l'option blackout. Qui permet d'éteindre toutes les lumières. Mais qui coupe aussi toutes les ombres. Mais bon, il faut savoir ce qu'on veut. Après, avec les lumières, là, c'est pas super gênant, mais moi, je préfère ça. Voilà. Donc là, on se rend compte qu'on commence quand même à voir un truc un peu flippant. Voilà, il a ça dans le film, le personnage. On commence à se rendre compte qu'on a un peu une scène apocalyptique. Bon, bien sûr, il faudrait rajouter plus de cadavres. Il y a pas mal de choses qu'on pourrait faire en plus. Mais on a déjà un petit truc qui commence à être sympatoche. Donc, on se dit quand même c'est un peu vide et un peu plat. On retourne sur ma péditard. On retourne dans le ciel. Donc là, on va rester de nuit parce que c'est plus sympathique pour se rendre compte de ce qu'on fait. la fumée c'est bien, tout ça c'est bien, ça manque de lumière. Donc on va aller chercher encore via la touche F. On va taper Fire. Et on va aller chercher un feu. Alors moi j'utilise ceux-là parce qu'ils sont plus petits, il y en a d'autres. un feu assez light. Le feu au sol, le feu de plage. Et l'avantage, c'est que là bien sûr ça ne fonctionne pas. Et l'avantage, c'est que on va pouvoir cacher ça dans les voitures. Un peu dans le même esprit qu'on a fait juste avant avec les amis les les crasheurs de fumée. On va venir mettre des flammes un peu partout comme ça. Et dans le même esprit si vous voulez, vous pouvez le descendre en Z pour qu'il soit vraiment dans le moteur. On va régler la position. Pas mal de bidouilles mais on a vraiment l'impression que la carcasse c'est un moteur qui crame encore. On va ensuite aller en chercher un autre. Toujours avec la touche F. On va retaper Dame comme on avait fait au début. Sauf qu'on va venir chercher celui-ci. Attendez, je le cherche parce que je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Voilà, celui-là qui s'appelle Alarme. Ça, c'est un truc qui a été utilisé pour une alarme détruite. Ce qui peut être sympa c'est de venir le mettre dans l'avion. Peut-être plus au niveau du moteur. Alors on peut soit le laisser dépasser soit le cacher en profondeur. voilà. Puis on laisse juste sortir ça c'est pas choquant. Voilà. En fait de nuit ça va donner un petit aspect électrique au truc et là où ça marche vraiment bien c'est contre un bâtiment. La lumière est vraiment cool. d'armoire électrique. C'est vraiment des trucs et astuces pour vos machinimas. Il y a 20 000 façons une fois de plus de le faire. Donc on va revenir en jeu. On va aller se choisir un skin. Alors là j'utilise toujours le même le même trainer après il y en a d'autres moi j'en ai pas mal maintenant donc je peux me permettre d'en utiliser d'autres je vais utiliser skin control et je vais me téléporter donc en mode héros celui que vous avez vu au début du du trainer hop avec son fusil donc notre héros on va se rapprocher un peu de lui il serait comme ça et avancerait dans ce monde dévasté sans trop savoir dans quelle direction aller donc là à partir de là je filme pas encore mais je réfléchis déjà à où est-ce que sera ma caméra parce que c'est quand même bien d'avoir l'avion c'est quand même bien il y a pas mal de détails il y a d'ailleurs l'avion voilà il y a le roi aussi un peu pourquoi pas qui a fait ressortir vous avez vu la partie électrique bon soit c'est pas gênant et donc on va commencer à filmer à droite à gauche nos petits plans de caméra donc le mieux c'est d'appuyer sur c'est d'appuyer sur c'est de contrôle pour avoir le personnage légèrement en avant et là on peut lancer on peut lancer le film on peut lancer la captation il va falloir faire 2-3 passes 2-3 mouvements différents on peut en faire un comme ça aussi avec le gars qui avance qui regarde à droite à gauche et on va remonter et redescendre cette rue au moins 5 ou 6 fois avec des postures un peu différentes on va venir aussi se cacher ce genre de choses faire ce genre de choses plusieurs fois de suite pour être certain d'avoir la matière la matière dont on aurait besoin voilà donc là c'était tous les plans serrés pourquoi vous me direz pourquoi tu fais les plans serrés c'est quoi tes plans larges et les plans larges tout simplement on va foutre le feu parce que là on a des flammes mais c'est pas suffisant moi j'en voudrais plus là je trouve que c'est vraiment pas assez donc du coup on va aller à la bonne vieille Tectoc qui a du cocktail molotov et on va aller balancer un peu partout on va foutre le feu on va refilmer plus ou moins les mêmes scènes alors le truc du cocktail molotov c'est que la durée de vie n'est pas non plus et on est reparti en film bien sûr je vous invite à désactiver les pompiers avant sinon ils vont réappliquer et donc là on est tout de suite plus dans une scène apocalyptique mais en soi ça vient d'arriver ça crame encore et donc on refilme on refait les mêmes plans toujours les mêmes dans l'espoir d'avoir la matière nécessaire pour les scènes d'après et pareil si on veut que notre véhicule soit en flamme au moment où on passe à côté du coup les cadavres prennent feu aussi c'est sympa donc une fois que vous avez fini de filmer vos petites choses vous allez dans le Rockstar Editor comme d'habitude échappe Rockstar Editor et vous allez venir chercher vos séquences que vous avez tournées donc là moi vous avez bien vu pour ceux qui regardaient bien je n'ai pas du tout enregistré ce que je faisais étant donné que je l'ai fait pour le tuto donc là on est sur mon plan d'origine je viens de lancer mes cocktails Molotov on peut voir ici l'électricité les cadavres les pompiers qui arrivent aussi parce que j'avais oublié de les activer et mon perso qui marche donc au milieu de cette scène de guerre on vient de les voir les pompiers ils arrivent et donc le fameux bus Walking Dead donc là on peut voir qu'on a notre scène on a exactement la même chose que ce qu'on vient de faire donc là l'avantage de cette ruelle là c'est que déjà j'ai pris plus de temps pour la faire et étant donné que c'était une ruelle qui était beaucoup plus étroite entre guillemets on a moins l'espace qui est immense comme dans l'exemple que j'ai fait avec vous c'est pas grave donc on va partir maintenant sur les caméras on va ajouter un repère on va essayer de faire des mouvements de caméras un peu plus dynamiques un peu comme fait Degui dans ses courts métrages quelque chose de vraiment cool alors pour ce qui est des détails je vous invite à aller voir le tuto numéro 1 les caméras donc là on va changer la focale se mettre à 4-5 donc c'est à dire on va zoomer à fond on va venir dans cible à suivre joueur on va voir ce qui se passe voilà donc là on a la caméra qui commence à être en place on va donc zoomer un peu moi je voudrais bien voir le sac vraiment gros plan et les étincelles qui sont là le mieux c'est quand même de commencer à partir du moment où on perce au court pu alors on casse un peu la bulle avec les petites flèches tout est écrit en bas dans le même temps et voilà on a donc ce premier plan que vous avez vu dans le film et là je rajoute toujours maintenant un tremblement caméra à la main qui donne un petit côté mouvement à toute notre scénette etc etc c'est exactement comme ça que j'ai fait pour faire les plans voyons on peut enchaîner assez rapidement comme ça voilà il y a pas mal de bugs parce que je prends pas le temps de tout faire correctement mais l'avantage de ces plans là c'est que c'est pas du plan comme on peut voir sur beaucoup de machinimas quand on est pas on suit la cible donc c'est assez facile à créer et en même temps c'est pas du plan collé serré truc dégueulasse vu du haut vu de côté là je vais vous apprendre maintenant à faire un plan un peu plus compliqué donc on a toujours en caméra de suivi on va dézoomer un peu on va faire un plan comme si on était une seconde personne qui suit la première et que nous on regarde genre lui il est devant nous il nous protège et puis moi je regarde un peu à droite à gauche parce que je suis un peu flippé donc on va dérouler tranquillement hop on va se dire qu'on va poser une deuxième caméra genre j'ai un peu tourné la tête par là donc on va débuller un peu c'est pour ça que c'est important de marcher droit et de vous laisser un peu de mou quand vous faites vos films pensez ces plans de caméra là et ensuite donc à l'inverse je tourne un peu la tête à droite donc à ces plans là on va y rajouter bien sûr une cible à suivre genre on la laisse et caméra fluide donc là on voit la tête qui se tourne à gauche pouf la bouge plus donc là il faut bien sûr mettre ici fluide aussi voilà alors après c'est des petits à coups qui sont bien chiants à faire sauter c'est en fait c'est quand la caméra passe au dessus d'un cadavre par exemple hop tic pouf il y a un petit à coup donc ça c'est vraiment de la bidouille il faut trouver le bon réglage pour pas que ça se voit et pour le coup je vous dis ça c'est vraiment du temps et comme d'habitude caméra à la main et là c'est un peu long il faudrait raccourcir et ici aussi caméra à la main donc c'est comme ça que fait Degui je pense pour ces films l'avantage qu'il a lui c'est qu'il les fait de façon tellement rapide du coup on a pas cet aspect caméra qui bouge voilà bon là on a la petite à coup mais la première partie du plan serait largement utilisable et c'est toujours plus sympa que des plans ce genre de plan comme on voit beaucoup malheureusement et c'est limite si on voit pas ça dans beaucoup de films ou ça alors je me permets pas de critiquer bien évidemment il faut essayer d'avoir le niveau c'est des heures de travail mais c'est vrai que bon quand je vois des vidéos comme certains font sur GTA5.fr qui sont de très bonne qualité qui sont vues mille fois et des vidéos où le mec s'est juste contenté de coller sa caméra de façon arbitraire c'est tristesse donc là on va faire un plan de face maintenant sans transition de caméra si il va suivre le joueur un petit tremblement pour ajouter un peu de vie et voilà on a un truc assez sympa comme dans l'exemple donc on va en rester là pour ce petit tuto prochain tuto donc sur scène directeur vous allez voir c'est pas du tout le même délire c'est pour pouvoir faire vos machinimas vraiment entièrement tout seul avec plusieurs acteurs qui se suivent qui bougent ensemble qui ont des interactions ensemble j'ai pas trop trouvé de tuto en français j'ai beaucoup trouvé de choses en anglais pas forcément évident à comprendre donc je me suis dit que ça serait sympa d'en faire un n'hésitez pas à lâcher un like un commentaire et on se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto bisous